Musique Je me présente, Émilie, hôtesse de l'air au Québec, passionnée de yoga et de comédie musicale. Lui, c'est mon grand ami Thierry, photographe en Provence, peintre et passionné par les étoiles. Nous partons ensemble découvrir le triangle d'or. Nous vous emmenons sur les chemins heureux de Vincent Van Gogh. Thierry! Thierry m'a spontanément invité chez lui en France et proposé de partir à l'aventure. Allô! Merci! Voici, bienvenue dans mon atelier avec les couleurs et la lumière de Provence. Thierry, c'est vraiment lumineux! Inspiré par le célèbre peintre Vincent Van Gogh, Thierry va me faire découvrir les secrets sous les chefs-d'oeuvre de l'artiste du 19e siècle. Thierry, j'ai trouvé la lettre sur ton bureau que Vincent a écrit à Émile Bernard. Oui, cette lettre est très intéressante parce qu'elle nous donne énormément d'éléments sur les chemins que Vincent a parcourus ici en Provence. Mais d'ailleurs, j'ai pensé, on l'apporte avec nous, puis en même temps tu me fais visiter la région, on suit ça. Allez, c'est parti! Super! Parmi les 900 lettres de sa correspondance, celle à son ami le peintre Émile Bernard nous servira d'outil pour nous guider sur les chemins où Vincent a découvert cette douce patrie. On commence l'aventure sur les chemins de Vincent. Directement à Saint-Rémy-de-Provence, Émilie. On y va! Nous partons prendre l'air enivrant de Provence, dans cette région de richesse, de culture et de lumière que Thierry surnomme le Triangle d'or. Quand il arrive à Saint-Rémy, une des choses que Vincent remarque, ou plutôt entend, ce sont les cigales. À son frère, il écrit... Les cigales d'ici chantent aussi fort que les grenouilles. En chemin, Thierry en profite pour terminer un tableau, accompagné bien sûr du chant des cigales. Là, on est vraiment sur le territoire de Vincent, puisqu'on est à Saint-Rémy-de-Provence, où il a été interné, où il a peint beaucoup de tableaux. Et je te présente au fond le Mont Gaussier, qui l'a peint. Thierry a observé que le génie de Vincent était de rassembler dans une même oeuvre des sujets complètement éloignés. Comme ici, le Mont Gaussier et le Rocher des deux trous, qui en vérité ne sont pas aussi proches. Van Gogh réduisait les distances et concentrait l'espace. Et voilà, bon, j'ai trouvé mon inspiration ici, dans ce chant d'olivier, et j'ai peint ce magnifique berger. Je fais comme Vincent, j'ai pris le berger ailleurs, je l'ai mis ici. À quelques pas d'où nous nous trouvons, Van Gogh vient peindre des carrières romaines de Saint-Rémy-de-Provence. En plus de concentrer l'espace, il concentre aussi les couleurs. Comme ici, où le Mont Gaussier apparaît en haut à droite, en bleu, tel un paradis céleste dominant l'abîme chaotique. La couleur par elle-même exprime quelque chose. On ne peut pas s'en passer. Parmi les carrières de Saint-Rémy, il y en a une célèbre, celle du Mât de la Pyramide, où Van Gogh est souvent venu. Nous y avons rencontré des gens de la tradition provençale. C'est ce morceau de pierre ici que l'on nomme la Pyramide. Ici, ce sont les carrières romaines qui ont permis de construire Glanum. Tous les monuments galoromains de la région. Un des plus beaux, ce sont les arènes d'Arles. Donc ce sont les premiers qui ont exploité la carrière. Ce sont les Grecs. Ensuite, les Romains. Et ces deux civilisations exploitaient les carrières de découvertes. Ceci a été vidé sur des hectares. Et là, reste le témoin de la hauteur de pierre qu'il y avait à cette époque. L'aïol, c'est traditionnel, parce que dans le temps, c'était le plat du pauvre, mais c'était le plat des chrétiens. On faisait maigre. Et pourquoi ils l'ont pas soigné à Arles, qui était une ville la plus grande ? Mais on l'a pas soigné. C'est lui qui s'est fait interner. C'est lui-même, volontairement. C'est lui qui se sentait très mal. Là, ce n'était que des gens aisés. Voici l'hospice où Van Gogh s'est lui-même fait interner. Il a vécu deux ans dans le sud de la France, à Arles, où il a été mal accueilli. Au 19e siècle, les rouquins n'étaient pas bien vus. S'il s'est fait interner lui-même, c'est qu'il se sentait en danger. Puisqu'à Arles, il se piquait des crises terribles de folie. Peut-être qu'il buvait aussi, puisqu'il avait fait venir Gauguin. Voici Van Gogh, peint par son ami Paul Gauguin. Il voulait créer une collectivité de peintres, tout ça, et personne n'est venu. Mon cher Bernard, il y aurait peut-être un réel avantage pour des artistes amoureux de couleur d'immigrer dans le Midi. Sa période avant ici, c'était Paris. Donc Paris, il a côtoyé tous les autres trucs, toute cette catégorie d'artistes qui lui ont dit, tu devrais aller au Japon. C'était beaucoup la mode des tableaux japonais à l'époque. Et donc il partait certainement pour le Japon, mais c'était loin à l'époque. Donc il s'est arrêté à Saint-Rémy, en Provence, sur la lumière, tout l'a ébloui, et puis il est resté là. Donc il a fait un an à Arles et un an à Saint-Rémy. Mais ça a été sa période majeure, quoi. Le pays me paraît aussi beau que le Japon, pour la limpidité de l'atmosphère et les effets de couleurs gaies. Vincent Van Gogh a beaucoup peint des arbres avec des formes un peu courbées dans les branches, dans le tronc. Mais en fait, il s'est inspiré de ce qu'il voyait vraiment. On le voit juste ici derrière moi. Comme nous l'avons vu, Van Gogh concentre l'espace et sature les couleurs, mais il exagère aussi les formes. Les tournesols et les cyprès de Provence sont bien représentatifs du travail de Vincent sur les formes. J'exagère, mais je n'invente pas. Les oliviers sont très présents dans cette région de soleil qui entoure les Alpilles. Van Gogh en a peint de jolis. Sur ce tableau, des oliviers avec leurs ombres bleues. Ici, le temps est variable. Souvent du vent et des ciels brouillés. Mais les amandiers commencent à fleurir généralement. Les amandiers se balancent dans le vent froid du nord, que l'on appelle le mistral. En chemin, nous rencontrons M. Turc, un passionné d'histoire, qui nous amène dans une récente découverte faite ici, dans les montagnes de Saint-Rémy-de-Provence. On arrive à l'abri Othello, qui date de la fin du Néolithique. Et on va découvrir des dessins de la préhistoire. C'est mille ans. Il y a cinq mille ans. Les hommes de l'époque, de l'âge de Porto-Histoire, ils prenaient de l'ocre, ils prenaient de l'aboxyte, ils mélangeaient. Ils écrasaient des os cuits. Ils les écrasaient. Ils en faisaient une patte. Et avec cette patte, ensuite, ils peignaient dessus, avec le doigt, soit avec un petit pinceau. Et puis, cette figure-là, élimatique, c'est la seule qu'on trouve comme ça. Donc, les archéologues pensent peut-être que c'est la divinité ou le dieu qui est représenté. Vous pouvez la voir et le même. L'abri est orienté vers l'est. Ça représente la montée de la lumière. Donc, c'est la vie, c'est l'avenir. 5 000 ans avant Van Gogh, les hommes de la Porto-Histoire, ils ont fait des boules d'orange et ils les ont placés au plafond. Ce qui fait que tout le ciel de l'abri, tout le plafond était costellé de points rouges, comme le ciel étoilé de Van Gogh. Donc, 5 000 ans avant Van Gogh, les chansons belcans. Tout comme les hommes de la Préhistoire, Van Gogh était inspiré par les ciels nocturnes. Voici sa célèbre toile, La nuit étoilée. Après tout ce sport, M. Turc nous confie la riche histoire de sa ville jusqu'à l'arrivée de Van Gogh. Cérémy, je suis natif de Cérémy, on a une chance inouïe, parce qu'à Cérémy, il y a un concentré incroyable de l'histoire de France. On a le néolithique, on vient de le voir. On a ensuite le plus grand village gaulois du sud, où il y avait des fortifications qui faisaient plus de 5 km. On a les Grecs, les Romains. Après le Moyen-Âge, où l'habillie de Reims et le pape se disputaient l'argent de la ville, qui était très riche. Ensuite, on a eu Nostradamus. Et après, on a eu Van Gogh, qui est resté un an à Cérémy, qui a peint plus de 300 oeuvres. Et donc, tout ça fait que les gens ont été attirés par cette lumière, cette richesse. C'est comme ça que les beaux que Cérémy ont été connus. Extraordinaire. On est toujours à Cérémy-Provence, on fait une petite escale avant de poursuivre l'aventure. On a encore beaucoup de choses à voir, ma chère Émilie. On va manger. On goûte à une charlotte d'agneau. On a souvent entendu parler du célèbre Nostradamus, mais je suis juste devant la sculpture de son buste. Nous quittons Cérémy pour nous arrêter au domaine du Mat de la Dame, dont l'histoire est liée à une prophétie de Nostradamus. Il avait écrit que la mer reviendrait à nouveau ici, à cette borne. C'est Jean Esposito, journaliste, qui nous emmène à la rencontre de Mme Anne Pognetosky, propriétaire du Mat de la Dame. Une peinture de Van Gogh représentant le Mat de la Dame se trouve sur les bouteilles. Est-ce qu'il existe encore, ce tableau? Non, ce tableau a été volé, appartenait à une famille d'industriels français et a été volé à Paris dans les années 60, avec trois autres impressionnistes et malheureusement, il n'a jamais été retrouvé. J'ai pensé à une anecdote que m'a racontée ma grand-mère. Alors, il était de tradition, avant, dans les grandes familles, quand un artiste passait dans une propriété, eh bien, que le régisseur lui offre le pain, du vin et du fromage. Et naturellement, quand Van Gogh est venu peindre ici, on le comprend, ici, ou un peu plus loin, eh bien, il s'est arrêté dans une grande propriété. Et là, naturellement, le régisseur lui a offert du pain, du vin et du fromage. Mais Van Gogh n'a pas accepté le pain ni le fromage. En revanche, il a pris le vin. Je peux te dire que la propriétaire était furieuse. Et elle a dit, puisque c'est ainsi, la prochaine fois qu'il viendra et qu'il passera dans la propriété, nous lui offrirons rien du tout. On va finalement y goûter à ce vin. Émilie! Allez! Viens! Ah! On va enfin goûter. Mais regarde, j'ai trouvé aussi un autre vin. Tu connais celui-là? Oui, Van Gogh Prestige. Avec un tableau. Mais bon, pas pour aujourd'hui. Alors, on trinque à nos découvertes. Tu sais qu'on va découvrir cet après-midi aussi la culture de l'olivier. Ah! Après la vigne, l'olivier. Exactement. Alors, mon cher Théry, à ta santé et à nos découvertes sur Van Gogh. Allez, on continue notre chemin. Demain, on goûte un autre vin avec le tableau de Vincent. Oui, mais on va dormir un peu avant. Pas comme ça. Allez, à la santé des téléspectateurs et de Vincent. Quoi qu'on a... On a trop fait la scène. À la santé de Vincent. J'ai failli cracher sur ta chouine. Oh, mon Dieu! Je prends tous les jours, pour la bonne humeur, du pain, du vin et du fromage. La culture des oliviers et de la vigne a enchanté Vincent. Nous avons rencontré un passionné qui gère la production d'huile d'olive de Charles Aznavour. Voilà comment on goûte l'huile. Tenez le verre. Voilà. Voilà l'huile. Alors, bien sûr, c'est l'huile de M. Aznavour. Voilà. Hop! Vous allez voir. Jean-Louis est aussi passionné de peinture. Il nous fait découvrir René Sesceau, qui aurait peint avec Van Gogh. C'est ce ciel tourmenté. Comme il peignait avec Van Gogh, la légende voudrait que ce serait Van Gogh qui lui aurait montré comment on faisait des ciels. C'est reparti! Allez, on y va? Oui! En bout de temps! Nous quittons Saint-Rémy pour descendre vers les beaux de Provence, dominés par un château médiéval. La légende dit que le roi mage Balthazar, après avoir adoré l'enfant Jésus, fut guidé jusqu'ici par l'étoile de la nativité. C'est pour cela que l'on retrouve cette étoile sur le drapeau. Devenue l'emblème des beaux. Des beaux, nous voyons bien toute la chaîne des Alpilles et reconnaissons les formes déchiquetées et usées de ce massif méditerranéen calcaire. Comme sur plusieurs de ses tableaux, Van Gogh plaçait les collines à droite. En quittant les beaux à pied, dans les parfums de lavande, nous découvrons ce merveilleux pavillon des cours d'amour. Alors Thierry, on est arrivé au pavillon de la Reine Jeanne. Donc le pavillon de la Reine Jeanne, construit au XVIe siècle, comme son nom l'indique par la Reine Jeanne, qui était la reine des cours d'amour et de la poésie. Ce monument du XVIe siècle est le symbole des artistes provençaux appelés « filles libres », parmi lesquels Vincent aurait aimé être reconnu. Ces filles libres sont une réunion littéraire et artistique. Clovis Hugues, Mistral et d'autres, qui écrivent en provençal et parfois en français, dessonnaient assez bien, même fort bien parfois. La langue originale d'ici est d'un musical dans la bouche des Arlésiennes, aimant la Provence aussi franchement qu'eux. J'ai peut-être le droit à leur attention. Et nous aussi aimons la Provence. Nous repartons à nouveau pour un autre grand moment. La rencontre du petit-neveu de Van Gogh et de son épouse Georgine. Vincent Van Gogh, l'homme chanceux, parce qu'il a eu tellement de chance dans sa vie. D'abord avec ses parents, qui l'ont toujours soutenu, toujours aidé. Et ensuite, chaque fois qu'il avait des problèmes, il y avait quelqu'un qui sortait. Et quand on dit « c'est un homme pauvre et misérable », des peintres ou des artistes pauvres, ils prennent un morceau de carton ou quelque chose comme ça. Enfin, on n'a jamais fait ça si la peinture n'était pas assez bonne, si la toile n'était pas assez bonne, ils se plaignaient. Donc, ça c'est complètement erroné. Voilà les restants de la Maison jaune. Van Gogh a vécu à Arles dans la Maison jaune. Un bombardement en 1944 détruit la maison. Le peintre Hauer, qui s'est battu pour ne pas que la maison soit rasée, récupère des débris et les offre à Georgine et son mari. Avant de poursuivre notre chemin vers Arles, nous ne pouvons passer outre l'abbaye de Mont-Majour. Nous nous sommes arrêtés à l'abbaye de Mont-Majour. Et tu vois, Vincent venait peindre très souvent ici. Ce magnifique tableau intitulé « Le coucher de soleil sur Mont-Majour » vient d'être redécouvert en 2014, authentifié et attribué à Van Gogh. Derrière moi, l'abbaye de Mont-Majour, que Van Gogh a peint plusieurs fois, sous plusieurs angles, tout autour. Le soir, autour de l'abbaye, Vincent contemplait la vieille ville d'Arles au loin et s'inspirait des couchers de soleil qu'il a si souvent décrits dans ses lettres. « Hier, j'étais au soleil couchant, le soleil versait des rayons très jaunes. Absolument une pluie d'or. » Nous voici dans un lieu dont on parle peu. « C'est le lieu où Vincent Van Gogh a peint en 1888 son tableau qu'on appelle « Les moissons ». On le voit ici, l'abbaye de Mont-Majour, derrière. » Dans ce champ, il y avait à l'époque de petits jardins privés. La Maison du cantonnier, peinte par Vincent, se situe en bord de route à l'entrée de la ville d'Arles. On est à la Maison du cantonnier, à quelques mètres de Mont-Majour. Vincent Van Gogh a peint tous ses lieux. On continue notre route sur Arles. On va s'arrêter au Vieux-Moulin? Au Vieux-Moulin. Escale rapide au Vieux-Moulin. Comme à la Maison du cantonnier, on peut voir que les lieux sont pratiquement restés intacts. Sauf qu'ici, il y a quand même des constructions qui se sont bâties. Ces matelots qui remontent avec leur amoureuse vers la ville qui profile l'étrange silhouette de son pont-levis sur un énorme soleil jaune. J'ai eu une autre étude du même pont-levis avec un groupe de laveuses. Nous sommes au pont Van Gogh. Eh oui, ma chère Émilie, au pont Van Gogh. Avec le tableau que Vincent a peint, on voit la petite charrette ici. Eh oui, on a fait ce pont servir de passer d'une rive à une autre. Mais je te ferais remarquer, les dames avant, il n'y avait pas de machine à laver. Regarde les dames, elles étaient là, au bord de l'eau, elles nettoyaient leur linge. Ça devait parler, 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 évidemment. Ce sont des failles. Oui, mais pas tant que toi. Nous entrons maintenant dans Arles, la ville au passé prestigieux, qui dans l'Antiquité était surnommée la petite Rome. Je me trouve en Arles, précisément dans les arènes qui sont la couronne de la ville, et je m'en vais rencontrer Chahib, qui a connu personnellement Jeanne Calment. Jeanne Calment, qui était la doyenne de l'humanité, et elle a elle-même fait la connaissance de Vincent Van Gogh. Allons-y. Bonsoir, Chahib. Bonsoir. Ça va ? Alors, Chahib, qu'est-ce que Mme Calment vous a révélé au sujet de Vincent Van Gogh ? Vincent Van Gogh, justement, je lui ai posé la question. Alors, elle me dit qu'effectivement, elle l'a rencontrée. Elle est née en 1875, et Van Gogh est arrivée en 1888, et est restée jusqu'à 1889. Donc, à cet âge-là, elle avait à peu près 13 ans. Son futur mari s'appelait Calment, aussi. Et, en fait, c'était le propriétaire de la boutique, justement, où il vendait des tissus, des draps, etc. Et Van Gogh, comme il n'avait pas d'argent, donc il allait se servir, là, pour acheter des toiles, disons. Et il faisait lui-même ses cadres pour peindre, puisqu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Un jour, qu'elle lui a rendu visite, il a appelé et il lui a dit, « Tiens, regarde, il y a Vincent qui rentre dans la boutique. » Et là, elle me dit, « Je l'ai vue. » Alors, je lui ai dit, « Mais comment vous le perceviez ? » Alors, elle me dit, « Il ne me plaisait pas. » Parce que je le voyais avec son chapeau plein de poussière. Et puis, parasé, puis un regard froid, dur. Il ne me plaisait pas. Mais, par contre, si j'avais su ce qu'il était devenu, je lui aurais acheté 4 ou 5 tableaux, c'est sûr. C'est une boutique avant-guerre qui était une boutique d'antiquité de brocante. Il y a une histoire extraordinaire. Il y a un Arlésien qui, à l'époque, s'appelait Félix Serret, qui était ami avec Van Gogh. Et lors d'une rencontre, il le voit assis, en train de peindre, avec une triste mine. Et il lui dit, « Mais Vincent, qu'est-ce qui vous arrive ? » Et là, il lui dit, « Je suis triste parce que j'ai dû me détacher de 2 tableaux. » Et il lui décrit les 2 tableaux. Intrigués par cette lettre retrouvée de Félix Serret, nous partons rencontrer son petit-neveu. « C'est ça, le frère de mon grand-père, mon grand-oncle. » Félix Serret, peint d'ailleurs par... Marcel Diff. Marcel Diff. 1925. Le tableau est magnifique, M. Véranion. Oui. C'était à la fin de l'été 1888. Et brusquement, au détour du chemin, il est tombé, son wagon, Van Gogh, en train de peindre une bicoque. Donc, il a transcrit la rencontre qu'il avait eue avec le peintre. Aux abords d'une masse de Sassi, je rencontrais un après-midi de fin d'été de l'année 1888, le peintre Vincent Van Gogh. M'étant permis de me demander s'il vendait bien ses tableaux, voici ce qu'il me répondit avec un sourire empreint de mélancolie. Écoutez bien. « Non, d'ailleurs, je ne fais rien pour cela. Je n'ai pas assez l'esprit mercantile. Il a fallu que je me trouve dans le besoin pour me défaire la semaine dernière des deux toiles auxquelles je tenais le plus. » La lettre parle de ces deux toiles. L'une représentant un rémouleur ambulant installé sous un platane. L'autre, un vieux cheminot cassant la croûte sur le bord d'un fossé au pied de la colline de Mont-Majour. « Je les ai vendus toutes deux pour 300 francs à un antiquaire du rond-point des Arènes. » Thierry a imaginé et peint les deux tableaux selon la description de la lettre. « Il y a des fameux tableaux du cheminot qui est en train de casser la croûte sous des arbres avec l'abbé Mont-Majour en fond. Donc, je me suis inspiré des touches de Van Gogh, de comment il avait fait un Majour, etc. J'ai rassemblé, j'ai trouvé un habit d'époque. Et voilà, et donc ça a donné cet atout. » Au bord du Rhône, ce grand fleuve qui traverse la ville d'Arles, Vincent peint le grand pont de Trinquetaille que l'on voit sur ce tableau. Sur le bord du Rhône, voici la nuit étoilée de Vincent. Thierry remarque que cette œuvre est une invention de Vincent. En vérité, Van Gogh a peint en direction du sud, alors que la constellation de la Grande-Urse était derrière lui au nord. C'est là tout le génie de cet artiste. Chaque lumière soulignant la présence de l'autre, reliant ainsi le ciel, la terre et l'eau, telle une harmonieuse écriture symphonique. « J'ai un besoin terrible, disons le mot, de religion. Alors je vais la nuit dehors peindre les étoiles. » Dans cette ville, nous célébrons une fois par an la fête du costume. Voici les Arlésiennes, symbole de la beauté. Carrosse, tambour et costume d'époque, fidèles à la tradition provençale. À chaque année, ce royaume couronne une reine afin de préserver cette culture. Un petit bonjour à mes amis canadiens. Le costume des femmes est joli. Et le dimanche surtout, on voit sur le boulevard des arrangements de couleurs très naïfs et bien trouvés. Tout comme Vincent, artiste ou voyageur à la recherche d'inspiration, vous trouverez ici l'objet de votre quête. Aujourd'hui samedi, c'est le marché d'Arles, le plus grand marché de France. Nous goûtons aux saucissons, au fromage, au nougat et aux olives. Les cartes postales des tableaux de Vincent nous guident vers nos prochains lieux. Dans les rues typiques d'Arles, où est passé notre ami Vincent des milliers de fois, voici des arches du 15e siècle. Vincent s'enthousiasme du jardin de l'hôpital d'Arles, encadré par des arcades lumineuses soulignées de jaune. Ici se trouve l'ancienne hôpital d'Arles. C'est ici que Van Gogh venait peindre avec toutes les couleurs qu'on voit, les bleus, les jaunes. C'est beau. Dans les années 80, il fut rénové comme à l'époque de Vincent. Vincent entraîna Gauguin afin de peindre avec lui aux Aliscans. De l'époque romaine jusqu'au Moyen Âge, les Aliscans ont été une nécropole païenne puis chrétienne. Ils comprenaient de très nombreux sarcophages. Ces troncs d'arbres comme des piliers bordent une allée où sont à droite et à gauche alignés de vieux tombeaux. À travers nos aventures, nous découvrons peu à peu un Vincent spirituel et lucide à l'extrême. Ici, Émilie, les dernières révélations nous disent que Vincent était infatigable, bouillonnant d'énergie et perfectionniste. Il a peint 300 tableaux en deux ans entre Arles et Saint-Rémi de Provence. Oui, c'est vrai. Puis en plus, on a su que ce n'était pas vrai qu'il était incompris parce que dans son cercle d'amis d'artistes à l'époque, il était même très, très apprécié. C'est vrai? Son ami Gauguin n'a pas plus vendu de tableaux que lui durant son vivant. Le facteur roulin dont Vincent fit le portrait gagnait 135 francs par mois et avait cinq enfants. À la même époque, Vincent recevait de son frère 200 francs par mois pour lui tout seul. Je suis en train de peindre de grands tournesols avec le dynamisme de Marseillais qui déguste une bouillabaisse. Et là, les tournesols, regarde! En quittant Arles, comment ne pas s'arrêter devant ces champs de tournesols fanés? Allô? Allô? Oui? Oui? Allô, le Canada? Ah, on s'en va en Camargue maintenant? Oui, oui. D'accord. On va en Camargue, oui. D'accord, à tout de suite! Allô? Ça coûte cher, le communique. C'est beau, les tournesols fanés. En débordant au sud du Triangle d'or, nous nous retrouvons en Camargue, paysage complètement atypique de la France où Vincent est venu peindre. Tout comme Van Gogh, nous avons été envoûtés au pays des caravanes, des taureaux, des chevaux blancs et des flamants roses. Regarde, Thierry, les flamants! Vincent, ce savant alchimiste, mélange ces couleurs habilement. Les jaunes et oranges de chrome, le vert émeraude et le bleu cobalt révèlent l'esprit du lieu. Mais ce qui donne surtout la saveur à la Camargue, c'est la musique gitane. La Camargue se veut fière et libre. Nous entrons dans le petit village de Sainte-Marie-de-la-Mer. Le Grand Rhône, arrivant d'Arles, trouve au Sainte-Marie-de-la-Mer sa compagne idéale, la Méditerranée. Dans une lettre à son frère, Vincent écrit avoir trouvé un meilleur restaurant où il mange pour un franc. Nous aussi, découvrons un restaurant du coin où Christo, un chanteur camarguet, nous accompagne pour nous faire découvrir un plat régional, la bourride. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Je vais vous préparer ce qu'on appelle ici une bourride. Dans ce cas de figure, on a choisi du cabillaud, donc un dos de cabillaud qui est un poisson qui est un peu ferme et qui tient bien à la cuisson. Donc, on va préparer avec une sauce à l'ail au lit sur des croûtons qui ont été délicatement grattés à l'ail. Le poisson, on le met donc dans un courbillon qu'on a préparé et qui vient l'aromatiser. Ça a l'air délicieux, en tout cas. Très bien. Donc ça, c'est les tapas, mais ça, c'est typique provençal? Non, ça, c'est... En fait, en Provence, on a un mélange de Provence et d'Espagne. On est très inspirés de l'Espagne et tout ce qu'on peut faire qui nous rapproche, donc en l'occurrence, c'est les tapas qu'on nous fait. Donc là, il y a de la soubrissade. C'est celle-ci? Oui, tout à fait. Soubrissade. Ça, c'est du boutifat qu'on a fait, qu'on a mis sur un petit pain avec de la tomate et on a mis un petit peu au gris. Donc voilà, c'est un petit peu pour déguster. Vous avez là de la longue anisse de la main. Nous goûtons à la bourride. C'est la première fois que je goûte à ce poisson-là. C'est vraiment bon. Rien de mieux que de terminer l'aventure en musique avec Chico, le fondateur des Gypsy King et artiste de l'UNESCO pour la paix. Bonjour à tous nos amis du Canada! Avec eux, nous partons faire la fiesta. Et c'est ici que se terminent nos aventures sur les chemins, les pas de Vincent, donc ce qu'on appelle le triangle d'art. On termine ici en Camargue, dans la Camargue sauvage. C'est une beauté dont Vincent s'est inspiré aussi. Tu vois, Émilie, je pense que notre ami Vincent devait être en extase devant ces beaux paysages. Je pense que c'est ce qu'il a voulu nous remettre dans ses œuvres, dans ce testament magnifique de son travail en Provence. Donc il n'était pas si malheureux que ça? Non, pas du tout. C'était un grand contemplatif, très joyeux. Comme nous! Alors on se retrouve pour des nouvelles aventures? À une autre fois! Allez! Au revoir! Au revoir, Camille! À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501